On va conclure la journée en beauté. Comme vous le savez, on s'est donné pour ambition lors de cet événement de faire dialoguer des mondes qui ne se parlent pas forcément. Et pour la dernière table ronde, on va avoir un dialogue entre Marie-Caroline Bonegalzi, qui est la commissaire générale du Commissariat général à l'égalité des territoires, avec Armel Lecoz, qui est fondateur de Démocratie ouverte, sur la question du citoyen au cœur du processus de décision. Comment est-ce qu'on peut remettre le citoyen au centre des décisions qui s'agissent, comme Frédéric en a un petit peu parlé, de la sphère économique, mais qui s'agissent aussi de la sphère citoyenne, participative, démocratique ? Et donc, c'est sur ces deux sujets-là que vont débattre nos invités qui arrivent sur scène. C'est à vous. J'ai oublié de préciser que le débat est modéré par Arthur De Grave. C'est encore moi. Merci, c'est très agréable d'être introduit plutôt que d'introduire. Je me rends compte que cette phrase a un son assez bizarre. Maintenant que je l'ai dite, c'est bien, ça vous réveillera. Marie-Caroline, Armel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Marie-Caroline, vous êtes commissaire générale à l'égalité des territoires. Vous êtes également membre de l'inspection générale des affaires sociales, si je ne m'abuse. Donc vous, ce soir, vous représentez ce que le philosophe allemand Georg Friedrich... Le monde qui ne parle pas, si j'ai bien compris. Pardon ? Je représente un des mondes qui ne parle pas. Alors oui, mais en même temps, c'est assez positif, puisque c'est ce que Hegel appelait le royaume de Dieu sur Terre, c'est-à-dire l'État, face à Armel, donc activiste patenté. Armel Locoz, fondateur de Démocratie ouverte, de la plateforme Parlement et Citoyens, qui a eu la bonne idée aussi pendant les dernières municipales d'aller dormir chez les maires de France à la découverte de ses élus. Vous avez un petit peu... J'imagine que vous avez découvert des choses, que vous avez un petit peu cassé le mythe. Donc nous sommes là pour parler démocratie, puisque finalement, on parle processus de décision, Citoyens et compagnie, en fait, si on a voulu être simple, on aurait appelé ça démocratie participative, plus ou moins. Alors, j'ai une première question pour vous deux, j'aimerais bien vous entendre brièvement. J'ai l'impression que dans le sillage de la révolution numérique, on entend parler de Civic Tech, aujourd'hui, j'ai l'impression que sur toutes les présentations qu'on a eues, il y avait au moins une slide sur Nuit Debout, même si la présentation n'avait rien à voir. On sent qu'il y a quand même une espèce de pression, qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Donc c'est à nous de l'exorciser, comme tu le disais tout à l'heure, Armel. Donc il y a ce moment, ce moment effectivement participatif où les gens débattent sur les places. Il y a un état des technologies qui permet, peut-être, de réinventer cette démocratie participative. Il y a une crise sociale qu'on aura du mal à nier. Est-ce qu'on vit un renouveau démocratique ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se joue peut-être vraiment très rapidement sur ce sujet, Marie-Caroline ? Alors, une réflexion plus personnelle que représentative. Je crois qu'il y a une crise de la représentativité, oui. Alors, comment on peut trouver autrement une façon de se représenter ? Ce n'est pas un retour aux sources, parce qu'en fait, il y a eu une progression, l'acquisition de la démocratie, et la démocratie représentative, c'est une grande valeur. Mais aujourd'hui, elle est effectivement en crise et en rediscussion. Et ça veut dire que peut-être que d'autres moyens doivent nous faire réinventer une forme de démocratie. Et qu'il faut retrouver l'essence, les besoins d'une médiation, d'une participation. On l'a dit ici, vous l'avez dit, le temps va beaucoup plus vite. Et donc, il y a un besoin d'une forme d'immédiateté. C'est un peu dangereux. Il faut qu'on fasse attention à ça. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi cette double idée de croiser le temps court et le temps long, le direct et le processus, où il y a quand même une forme de légitimité, de reconnaissance aussi, à des processus plus longs. Moi, j'ai l'impression que nous sommes effectivement à un moment et de crise et de recomposition, mais qu'il faut qu'on soit capable de faire cette recomposition en alliant une histoire, une histoire politique qui a du sens, et en alliant des modernités, des remises en cause, des besoins d'intergénération qui doivent faire qu'on compose avec autre chose. Alors, Armel, j'imagine que cette idée d'hybridation entre le représentatif et le participatif vous parle. Mais avant de vous entendre là-dessus, vous aussi, sur ce moment qu'on vit, puisque vous faites partie, ça fait quelques années que vous suivez justement ces sujets de démocratie ouverte, participative. Qu'est-ce qu'on vit comme moment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour vous ? Il y a quelque chose dans l'air ? Il y a quelque chose dans l'air. On est en pleine transition démocratique, d'après moi, mais pas uniquement. Souvent, quand on parle de politique et quand on parle de démocratie, on pense tout de suite à l'institution. Et en fait, la politique, elle est partout. C'est notre quotidien. Et donc, la transition dont on parle, je pense qu'on la vit au quotidien, mais pas tous les citoyens. Il y en a qui restent sur le carreau, mais il y a de plus en plus de citoyens qui ont de plus en plus de pouvoir d'agir, notamment grâce au numérique, parce qu'on s'aperçoit qu'Internet, et on l'a vu tout au long de la journée, ça nous permet de nous auto-organiser entre citoyens pour faire des choses qu'on n'aurait même pas imaginé faire il y a quelques dizaines d'années. Ça nous permet de trouver des gens auxquels on n'aurait jamais eu accès si on n'avait pas eu les réseaux sociaux pour y avoir accès. Ça nous permet d'apprendre complètement différemment. Et en fait, quand on regarde tous ces processus-là qui ont été bien analysés dans la journée, on passe, les citoyens connectés, passent d'une logique de consommateur, finalement à une logique d'acteur de plus en plus. Et ces acteurs du quotidien sont habitués à contribuer dans leur quotidien aux services auxquels ils peuvent prendre part du coup maintenant. Et ça, dans la politique institutionnelle, j'ai l'impression que le pli n'est pas encore pris. C'est compliqué de devenir et d'être un citoyen acteur avec les institutions. Donc il y a des citoyens qui font pression de l'extérieur, et je pense que Nuit Debout, c'est ça. C'est des citoyens qui disent « Nous, on veut en être, on veut participer, on veut contribuer, on veut réinventer les manières de faire de la politique. » Il y a des gens aussi à l'intérieur des institutions qui essayent de changer les choses. Nous, dans Démocratie Ouverte, on essaye de travailler autant avec ceux qui essayent de changer les choses de l'intérieur qu'avec ceux qui font pression de l'extérieur pour réinventer les modèles d'implication des citoyens. Mais alors si je suis élu, comment je le vis ? Justement vous qui êtes allé à la rencontre des maires, parce qu'après tout, Marie-Caroline le pointait, cette idée de la participation, d'une forme de démocratie directe, on l'appelle comme on veut, rentre quand même, effectivement, sinon en contradiction, en friction avec la tradition politique française, avec ce qu'a été le régime représentatif qui a fonctionné pendant un certain nombre de années. Comment, alors je comprends le citoyen, comment il le vit, mais l'élu, concrètement, quand on lui apporte ça, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, comme il n'y a pas un citoyen, il n'y a pas un élu, évidemment, mais j'ai quand même l'impression que, on dit souvent les élus complètement déconnectés, ils ne sont pas si déconnectés que ça, en tout cas, de ce constat, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne vont plus pouvoir faire de la politique comme on en faisait il y a quelques années. Et donc, c'est vrai, je pense, dans les territoires auprès des élus locaux, mais aussi à l'échelle nationale ou européenne, et voilà, à toutes les échelles, ils ont ce constat, je pense que de plus en plus d'élus ont aussi l'envie de faire différemment, par contre, en termes de culture, de posture, d'outils, de méthodes, ils sont souvent assez démunis sur le comment faire pour faire de la politique différemment et impliquer les citoyens. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qui s'expérimentent, des choses parfois très naïves et parfois, au contraire, très fines et très intelligentes, mais moi, ce qui m'a intéressé dans mon tour de France, je n'ai pas été voir un panel représentatif des territoires, il y a 36 000 communes. Vous en avez combien, demain ? 111. C'est pas mal. Oui, mais ce qui est une goutte d'eau sur les 36 000, et surtout, ce n'était pas représentatif, j'ai essayé de cibler ceux qui avaient les meilleures pratiques d'implication des citoyens, et donc, ce que j'ai été voir, en tout cas, ces 36 000 communes, c'est une espèce de laboratoire d'innovation démocratique dans lequel on retrouve énormément d'innovations démocratiques, politiques, qui peuvent utiliser ou pas les technologies, d'ailleurs. Marie-Caroline Armel parlait d'innovation, justement, j'imagine que vous avez une vue assez générale, que vous connaissez justement les initiatives de type participatif. Est-ce que tout cela est foncièrement nouveau ? Qu'est-ce que vous voyez apparaître et comment, vous, à travers votre position au sein des institutions, vous accueillez ces revendications ? Qu'est-ce que je vois, moi, en tant que responsable à un endroit donné ? Et je ne prétends pas ni tout voir, ni tout apprécier. Simplement, d'une part, je pense que ce que vous avez dit est tout à fait juste. Il y a le politique partout, et le politique est à plusieurs échelles, et il y a énormément de volonté, de progrès collectif autour du bien commun. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il est immanent ? Est-ce qu'il se construit ensemble ? Tout ça, je crois qu'on l'apprend, on le vit d'autant plus quand on est à l'échelle locale. Et moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est que toute la mondialisation, les changements d'échelle, ça nous renvoie aussi à un besoin de réappropriation d'une échelle qu'on maîtrise peut-être mieux, qu'on comprend mieux, parce que les sujets sont plus complexes, et quels que soient les nouveaux outils qui pourront nous permettre de croiser beaucoup d'échelles, on sent bien qu'il y a un besoin de réappropriation. Le point que je peux vous partager, c'est celui que, effectivement, un de ceux que je connais le mieux, c'est que mon administration est en charge d'adminimer et d'aider à ce qu'on appelle la politique de la ville. La politique de la ville, c'est une politique très interministérielle, où l'État n'est que garant et impulseur d'actions qui sont portées par beaucoup d'acteurs et en pilier principal, l'intercommunalité qui porte cette politique. Pourquoi j'en parle ? Parce que la loi qui a été votée en 2014, par une loi LAMI, a institué le principe que dans chaque quartier, qu'on a identifié selon des critères pour identifier ceux où il y a un seuil de concentration de pauvreté particulièrement élevé, plus de 50% de population en dessous du seuil de pauvreté. Donc on a identifié comme ça 1 500 quartiers qui représentent 5,5 millions d'habitants. Et bien dans tous ces quartiers, on a souhaité qu'il y ait un conseil de citoyens. Alors l'idée, c'était que le conseil participe à l'élaboration du contrat, le met en œuvre, l'évalue. Et bien sûr, tout ça ne se fait jamais dans le bon ordre. Aujourd'hui, on n'a pas des conseils partout. On en a à peu près 450-500 qui fonctionnent. Et puis on en a 250-300 en cours. Enfin en tout cas, on en a près de 800-850 en vue sur nos 1 500 quartiers. Et on a déjà pas mal d'expérience de ce que ça voulait dire. Le premier point, c'est effectivement que ça marche mieux quand les élus et les techniciens des administrations sont d'accord pour aider l'impulsion que ça représente. Ça marche moins bien quand ils sont pas d'accord, quand ils ont l'impression qu'on va leur confisquer du pouvoir. Et c'est forcément un départ un peu compliqué où on laisse une forme d'autonomie à un conseil. Et ce conseil, en même temps, il a très vite besoin de savoir à quoi il sert et en quoi il va impacter des processus de concertation et de décision. Donc de toute façon, ça va chauffer un peu, ça va s'articuler et ça va se débattre. Ce qu'on a mesuré, c'est qu'effectivement, c'était bien néanmoins d'avoir cadré et impulsé cela. Aujourd'hui, on en est plutôt contents. On a mesuré aussi que ça se fait pas tout seul, qu'il faut aider, il faut aider à former, à réfléchir, tant l'animateur que l'élu, que l'habitant. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est ce que vous savez peut-être, mais c'est ce qui a été décidé, c'est que les habitants, ils étaient de deux origines, des représentants des associations, et tirés au sort à parité hommes-femmes. Alors, tirage au sort, on peut se poser plein de questions de la pertinence du tirage au sort, qui sont quand même au milieu de volontaires. Donc on peut pas... Bon, voilà. Alors qu'est-ce que ça produit comme fruit ? On a déjà quelques retours assez intéressants, et on voit qu'il y a un premier sujet que vous imaginez tous, c'est le langage, c'est le dialogue. Parce qu'une fois qu'on a mis des gens ensemble, en quoi on peut partager intelligemment des sujets qui sont tout de suite assez techno, des sujets qui ont des contraintes réglementaires dont on peut pas faire fi si on veut comprendre les possibilités qu'on a, même si c'est pour les contrecarrer. Et donc tout ça, c'est tout un apprentissage, et c'est du temps, quoi. C'est accepter le rôle de chacun, et prendre le temps de s'outiller, de dialoguer. Alors vous avez parlé du tirage au sort, moi ça m'évoque un petit peu mon histoire antique. C'est-à-dire qu'un Athénien du 5e siècle, vous aurez dit que le tirage au sort était le mode de désignation des représentants démocratiques, et que l'élection était le mode de désignation des représentants oligarchiques. Justement, Athènes, c'était une bourgade où tout le monde se connaissait, et finalement l'idée qu'un régime plus grand qu'une ville puisse être une démocratie, c'est imposé assez tard, vers le 19e siècle. En arrière-plan de ce que vous dites, tous les deux, j'entends, et c'est un petit lien avec notre événement qui parle du service des territoires, la démocratie, justement, c'est quelque chose qui est possible au niveau local. Quelle est la bonne échelle pour exercer ces nouveaux processus de décision, Armel ? Est-ce que les civic tech permettent de dépasser le côté hyper local ? Est-ce qu'il faut le faire ? Où est-ce que ça se joue ? À quelle échelle ? Moi, c'est mon espoir, en effet, que la technologie, les civic tech, peu importe comment on les appelle, permettent de s'inspirer de choses qui marchent bien à l'échelle micro-locale et de les démultiplier. Après, ça reste une hypothèse et une hypothèse à vérifier. Il y a des choses intéressantes qui se passent sur la question des budgets participatifs à Paris. Il y avait un atelier là-dessus où on est sur des très gros territoires et sur lesquels, du coup, le numérique peut déjà aider à passer à une échelle plus importante, même si ça reste, finalement, assez faible. Moi, j'ai l'impression, quand même, que ce qui se joue, c'est que pour répondre aux énormes défis qu'on a en face de nous, environnementaux, sociaux et économiques, on ne va pas pouvoir se contenter de rester sur de la démocratie participative à l'ancienne. On ne va pas pouvoir se contenter de faire quelque chose de descendant où, finalement, c'est l'institution qui demande aux citoyens de donner son avis à un moment sur un bout de projet ou même sur un projet entier. C'est pas quelque chose qui se décrète ? C'est pas quelque chose... Ça fait assez paternaliste de la part de l'institution de dire, allez-y, braves gens, venez m'apporter des avis, des idées, etc. Et souvent, la démocratie participative est vécue comme ça et imaginée comme ça par encore beaucoup d'acteurs. Moi, j'ai l'impression que le gros enjeu, c'est comment est-ce que ces collectivités locales, ces acteurs territoriaux sont capables de libérer les énergies citoyennes, c'est-à-dire de créer des écosystèmes sur leur territoire favorables à ce que ce soit les citoyens qui se prennent en main, soient capables de rentrer dans une posture de gagner en pouvoir d'agir pour, alors, avec les associations, avec les entreprises, mais pour faire eux-mêmes tout ou partie de ce qui est peut-être fait aujourd'hui par le service public, sûrement pas tout, mais peut-être une partie, et en tout cas, faire du service commun et donc se mettre en dynamique pour répondre à ces énormes défis sans forcément se dire que c'est la collectivité qui va le faire à leur place. Mais pour que les citoyens soient en capacité de se sentir ses responsabilités et être capables de s'auto-organiser, il faut aussi qu'il y ait un territoire qui pousse à ça. Et typiquement, je pense que ça rejoint complètement les questions, notamment, par exemple, du revenu de base qui, derrière, si jamais on libère l'activité aussi et qu'on a plus de temps et d'énergie pour s'impliquer sur son territoire, ça sera bien plus puissant comme outil que de proposer à des gens de rejoindre des conseils le soir après leur boulot alors que déjà, ils essayent de survivre pour certains. Je pense qu'il faut aller aussi loin que ça si on veut avoir un véritable impact et dépasser la démocratie participative un peu poussiéreuse. Vous êtes d'accord, Marie-Carrine, puisque je pense qu'on touche du doigt à quelque chose d'intéressant. C'est qu'à la fois, il ne s'agit pas d'impulser ça par le haut, mais en même temps, j'ai l'impression que les mouvements participatifs finalement s'essoufflent s'ils ne se donnent pas une traduction institutionnelle, s'ils n'ont pas d'impact politique. Alors comment on résout cette espèce de casme ? Alors c'est vrai que c'est le point qu'on identifie bien dans les initiatives qu'on suit. Il y a un vrai sujet du temps. Il y a la réflexion que dans le projet de loi Égalité-Citoyenneté, on identifie bien un congé possible, mais le congé, s'il n'est pas rémunéré ou indemnisé. C'est vrai que c'est très difficile. On a aussi un Conseil national des villes où il y a un collège à habitants de 60 personnes. Effectivement, quand ils viennent, on les dédommage en termes de transport, mais ils prennent un jour de congé. Et c'est très lourd comme incidence. Donc voilà, comment on va plus loin là-dessus ? Ça, j'ai aucun doute. Pour qu'il y ait une équité de position et de dialogue, il faut aller plus loin. Il y a aussi un vrai sujet d'intergénération. Partout, on voit bien qu'on arrive mieux, mais un peu pour les mêmes raisons, mais pas seulement à avoir des gens retraités, des gens qui ne travaillent pas, et plutôt des gens âgés que des gens des nouvelles générations. Donc l'intergénération est un sujet très très important. Et c'est aussi le sujet qui permettra de faire que les outils technologiques soient exploités, parce que ça ne viendra plutôt des jeunes générations qui sont très représentées aujourd'hui dans la salle que des plus anciennes. Et ça, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. C'est bien important qu'il y ait une réappropriation intergénérationnelle pour que le vecteur du numérique soit exploitable et exploité, à la fois pour qu'il soit irrigué, à la fois pour qu'il soit réapproprié. Je suis en même temps d'accord et en même temps je ne pense pas qu'il n'y ait que les jeunes qui participent en ligne et je dirais même qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas utiliser le numérique avec tout son potentiel. Et c'est pour ça, suite à ce tour de France que j'étais faire à la rencontre des maires, j'ai proposé une méthode que j'appelais territoire hautement citoyen. L'objectif, c'est de justement pousser les collectivités à réfléchir sur leur posture et à réfléchir sur comment est-ce qu'on combine des outils et des méthodes différentes qui permettent d'aller proposer des manières de s'impliquer aux citoyens et des manières extrêmement diverses de s'impliquer. C'est-à-dire que si on propose un conseil de quartier et déjà à l'intérieur même d'un conseil de quartier il peut y avoir des modalités d'animation extrêmement différentes mais on est sûr qu'on va avoir à peu près le même type de personnes, des hommes vieux, grisonnants, début de retraite, plutôt catégorie socio-professionnelle plus plus et déjà engagés dans 17 associations. Je caricature évidemment mais c'est quand même beaucoup ça les conseils de quartier et du coup il y a beaucoup d'autres dispositifs qui permettent à d'autres publics de s'impliquer. Je vous donnais un exemple. On a des comptoirs sur roulettes par exemple qu'on emmène sur le marché ou dans les quartiers ou là où vivent les gens, là où ils passent avec des photos du projet qu'on est en train de discuter. La démocratie à l'encan. C'est de la démocratie là où sont les gens et les gens ils sont parfois pour certains sur les réseaux sociaux, pour certains sur les marchés, pour certains dans leur lieu de travail et c'est là qu'il faut aller proposer des modalités d'implication. Ce que vous dites c'est qu'il faut y aller tous azimuts par tout moyen parce que en même temps... Pas par tout moyen en fait, pardon. Il faut à mon avis réussir à définir une stratégie cohérente qui va mobiliser différents types de dispositifs en fonction du contexte et en fonction du territoire sur lequel on est. C'est-à-dire qu'un territoire de 7000 habitants et bien si ça se trouve il n'y a pas besoin du numérique parce qu'on connaissait déjà suffisamment les gens alors qu'un territoire de 100 000 habitants le numérique aura un rôle à jouer. Mais au sein même de ces ensembles de population lorsqu'on parle du citoyen du citoyen c'est quelque chose de très abstrait finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet et je pense que vous l'avez brossé vous l'avez touché du doigt d'inclusion sociale puisque finalement délibérer faire prendre part à des processus démocratiques moi j'ai pas de problème je maîtrise les codes je connais l'histoire d'Athènes je suis sympa j'ai le temps donc qu'est-ce qui se passe en vrai est-ce qu'il n'y a pas un biais élitiste dans les systèmes participatifs qui fait que ce sont les gens naturellement plus militants qui gueulent un petit peu plus fort que les autres qui vont y prendre part et du coup qui vont laisser sur le carreau tous les autres après tout Athènes c'était une démocratie mais 70% de la population c'était des esclaves Un des projets de démocratie ouverte un des membres de démocratie ouverte s'appelle le Sénat citoyen et il propose c'est une réflexion à long terme sur comment les institutions pourraient fonctionner l'idée c'est de dire on a peut-être une assemblée de représentants élus et on a aussi une assemblée de citoyens qui sont tirés au sort et rétribués pour venir contribuer et tirés au sort non pas sur des volontaires mais parmi tout le monde pour venir sur chaque loi participer à la construction c'est le principe des mini-publics ou des jurys citoyens qui reprend en effet ce qui se passait dans la démocratie grecque le principe du tirage au sort en tant que tel qui est intéressant sur les questions de représentation et de démocratie et surtout étant donné la défiance générale qu'il y a envers le système politique c'est intéressant aussi en termes de corruption c'est à dire que c'est très compliqué de corrompre des personnes qui vont être tirées au sort contrairement à des personnes qui vont essayer de se faire réélire il y a eu 2-3 affaires à éteindre quand même je vous rassure j'imagine mais bref donc ce projet de Sénat citoyen c'est de dire à l'échelle nationale mais pourquoi pas aussi à toutes les échelles du local jusqu'au mondial pourquoi pas sur certaines questions la meilleure manière de prendre des décisions puisque c'est le sujet est-ce que c'est pas de tirer au sort ces citoyens qui sont tous capables de dire ça va ou pas dans le sens de l'intérêt général à partir du moment où ils ont été informés où ils ont été capables de délibérer dans des conditions dans des bonnes conditions et capables de se forger un avis à partir d'avis contradictoires et d'experts contradictoires et dans ce cas là l'expert il est là en information et les lobbies peuvent avoir leur place pour défendre leur intérêt particulier en information mais surtout pas pour être ceux qui prennent la décision Madame Managalzi sur ce sujet je pense que l'égalité je trouve que tout ça ce sont des idées qui sont forcément positives et intéressantes et qu'on a envie de poursuivre je pense qu'on voit bien qu'il y a selon les projets des modes de faire différents selon les échelles des modes de faire différents des initiatives donc où il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui propose et qui impulse même si beaucoup peuvent venir des citoyens moi je comprends ça et ça me paraît intéressant de réfléchir comme ça je voulais juste vous partager parce que j'ai trouvé ça intéressant aussi le propos d'une des d'une des conseils membres de conseils citoyens qui disait des choses où on va un peu se rejoindre en disant le temps et le langage de l'État notamment sur l'inclusion le temps et le langage de l'État des politiques petits ou grands du droit de l'administration ne sont pas ceux des citoyens cela peut induire de nombreux malentendus il faut être de bonne volonté voire de bonne composition pour digérer tous les préalables écouter être l'objet de fiches et de projets sur lesquels on est invité dans un premier temps à ne rien dire parce qu'on n'a pas compris il faut une patience que je n'aurais pas eue il y a 30 ans en étant en galère ou simplement sans capital et sans réseau dans mon quartier donc à contrario évidemment quelqu'un de plus installé avec un réseau un capital dans son quartier et donc qui redisait voilà c'est beaucoup d'énergie c'est sympa à essayer mais depuis bientôt un an ça n'a pas donné grand chose comment on fait pour accélérer donc voilà je voulais simplement pour dire oui je pense que tous les sujets qu'on évoque sont très justes il y a un problème d'élitisme est-ce que le petit rajot sort le réseau est-ce qu'on peut demander à des gens qui ne sont pas volontaires de venir je me pose beaucoup de questions là-dessus parce qu'on voit déjà que ceux qui sont volontaires doivent donner une énergie une impulsion voilà je vous repose la question est-ce que c'est pas un petit peu un petit peu illusoire de penser ça et sinon je suis aussi très convaincue qu'il y a un sujet d'accompagnement parce que voilà alors vous me dites la fracture numérique elle concerne aussi des jeunes je suis d'accord je pense quand même qu'il y a une forme d'accoutumance qui n'est pas la même entre les générations je trouve aussi qu'il y a un autre levier important dans ce qu'on voit aujourd'hui c'est que les réserves citoyennes répondent à une démarche à une initiative et donc ça veut dire qu'effectivement il y a une notion d'engagement d'intérêt qui veut se manifester et il faut essayer de l'exploiter le mieux possible on l'a vu aussi sur le service civique et je me dis que ce sont aussi des leviers pour pouvoir intégrer ceux qui ne le sont pas dans cette démarche là les aider à rentrer dans une dynamique que l'on appelle citoyenne et qui va plus plus loin qu'une participation moi je suis d'accord et je suis prête à jouer mais écoutez ça tombe bien parce que je pense alors arrêtez moi mais je pense qu'en parlant de démocratie participative en parlant d'implication on aurait un petit peu un petit peu de mal pardon je fatigue moi aussi à ne pas poser au moins une question au public si tant est qu'il y en ait une je sais que les équipes techniques vont vouloir m'arracher les yeux mais une question très brève s'il y en a une n'hésitez pas et sinon je laisserai Armel rebondir sur ce dernier sujet faut pas être timide parce que là on n'a pas deux heures non plus voilà très bien bravo monsieur bravo donc on avait un commentaire qui avait été fait sur certains quartiers plus difficiles et des conseils citoyens mis en place avec la nuit debout en même temps est-ce qu'il n'y a pas un vrai besoin d'agora dans chaque ville de France un lieu citoyen garanti ouvert non marqué politiquement où les gens puissent venir débattre et aussi s'informer où on puisse faire de la pédagogie sur tous ces outils disponibles tous les modes de participation citoyen qui existent alors c'est bien puisqu'on a commencé la journée avec Patrick Vivret et du latin on finit sur du grec Armel peut-être une réponse et on a commencé une nuit debout et on finit sur une nuit debout en effet je pense que nuit debout c'est ce besoin d'agora public et en effet quel est le lieu aujourd'hui qui incarne la démocratie dans nos territoires c'est sûrement pas la salle du conseil municipal ou du conseil départemental ou régional c'est assez peu les plateaux de télévision parce que là aussi le débat est souvent très caricatural et du coup il nous manque je pense nous citoyens des lieux de débat et au-delà du débat de ce qui peut se passer sur les places aussi des lieux et des manières de pousser à l'implication citoyenne des mains tendues ou des portes ouvertes pour s'impliquer parce que quand on regarde un peu en tant que citoyen j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui pourraient potentiellement consacrer du temps à l'intérêt général qui en ont envie soit qui sont à la retraite au chômage étudiants avec du temps c'est pas le cas de tous les étudiants ni de tous les retraités ni de tous les chômeurs mais qui ont potentiellement du temps à donner ou soit même qui sont pas bien dans leur boulot et qui veulent faire un boulot qui a plus de sens ou une activité qui a plus de sens donc d'un côté on a un vivier énorme de ressources et d'un autre côté on a des besoins gigantesques aussi pour répondre à ces fameux défis du 21ème siècle et c'est quand même une forme d'incohérence totale je trouve de ne pas réussir à mettre ces ressources en face de ces besoins et donc la question à mon avis à se poser aussi c'est en effet celle du lieu c'est aussi celle de la rétribution c'est à dire comment est-ce qu'on intéresse et comment est-ce qu'on permet aux personnes qui veulent agir dans le sens de l'intérêt général de pouvoir vivre de cette activité là ou être rétribuées sur une partie de cette activité là merci beaucoup peut-être un dernier mot je vous laisse à conclure c'est difficile parce qu'on réouvre d'autres questions et je serai moins convaincue d'une rétribution ou alors on est en train peut-être de réinventer ce qui est aussi la fonction de nos élus parce qu'on leur demande de la revisiter et je pense que beaucoup rentreraient dans cette capacité à le faire moi je resterai sur cette notion d'agora donc est-ce qu'on peut avoir des lieux ouverts des lieux de dialogue ça veut dire que ce sont des lieux de dialogue ça veut dire qu'il faut aussi être conscient que ça nécessite cette espèce d'outillage partagé de compréhension est-ce que ça se fait aussi par l'école un peu plus en avant pour qu'on puisse arriver à une maturité moi je pense qu'il y a une vraie question là-dessus pourquoi est-ce qu'il y a cette soif que vous évoquez aujourd'hui est-ce qu'au cours de l'école on n'a pas été capable de comprendre et de s'approprier un certain nombre de cadres qui nous permettent une qualité de dialogue de compréhension d'implication et puis moi je terminerai simplement en disant je crois que j'ai la chance d'être dans une administration qui est à l'affût de ça c'est-à-dire que oui ce que nous permettent aussi tous les enjeux numériques c'est de partager des initiatives partager des expériences essayer d'en tirer profit pour celles qui sont les meilleures tirer profit aussi de l'échec parce qu'on l'a dit tout à l'heure aussi il y a un droit à l'échec dans l'expérimentation moi ça j'y crois beaucoup et vous avez vous avez évoqué aussi l'Europe il y a quand même pas mal de projets je voulais vous redire que l'on partage avec des initiatives vous le savez notamment dans les pays nordiques qui ont souvent beaucoup d'idées là-dessus et qui permettent de nous montrer que c'est possible avec quelques ingrédients qu'on a évoqués ensemble des moyens un lieu des valorisations en tout cas et des contributions réelles à une action ou à un projet merci à tous les deux je vous propose qu'on se retrouve sur l'agora devant merci à tous merci à tous Merci.